Alors avant de vous parler des réseaux sociaux aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel sur l'histoire des réseaux sociaux. Donc on repart dans les années 70-80 avec l'arrivée des premiers e-mails, l'arrivée aussi de la micro-informatique avec les marques Apple, IBM, Atari qui ont permis à des systèmes d'échanger entre eux, des systèmes informatiques. En 1991, c'est Tim Berners-Lee qui invente le World Wide Web. C'est un système d'information basé sur des liens hypertextes qui vont pouvoir permettre à différents ordinateurs, différents réseaux de communiquer entre eux via le système Internet. En 1993, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le Web 1.0, celui sur lequel les internautes pouvaient uniquement consulter des pages web en naviguant, en cliquant sur des liens justement dans le principe du World Wide Web. En 1998, c'est l'arrivée du Web 2.0. Eh bien, qu'est-ce que le Web 2.0 ? Eh bien, en fait, on rajoute à la consultation la possibilité d'interagir avec le système. Par exemple, de pouvoir créer des comptes, de pouvoir envoyer des messages et de pouvoir communiquer avec le système informatique qui se cache derrière le site Web et l'interface Web. Et depuis 2006, c'est l'explosion de l'accès à Internet avec le haut débit, avec des connexions qui deviennent illimitées. Donc, imaginez à l'époque, c'était des connexions bas débit avec un forfait à une heure, deux heures ou trois heures par mois. Donc, on ne pouvait pas du tout imaginer ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire avec le Web. Et donc, c'est depuis ces années, depuis les années 2006, où les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, c'est-à-dire d'avoir des milliards de personnes qui sont connectées en même temps sur une même plateforme Internet.